Musique Et on se retrouve pour le premier match de ce BO5 entre Team Secret et Navi Ce sont les demi-finales du tournoi Captain Draft 270 000 dollars de cash prize Team Secret qui avait fini deuxième, Navi quatrième Et il se rencontre pour une place en grande finale face à Virtus.pro Un match qu'on attend tous avec un changement du côté de Secret Puisque malheureusement ou heureusement peu importe le point de vue Simba ne fait plus partie de l'équipe Team Secret Et est remplacée par Team Misery Et on va voir comment il décide de s'organiser au niveau des lignes Puisque Misery est plutôt reconnue pour être un très bon support Pas forcément un très bon offliner Et on va voir du coup si No Tail décide de passer en offlane Enfin bref, il y a beaucoup de spéculation On va voir ce qui va en être Et du côté Navi, il manque Vanscore Qui n'est pas là pour une raison qu'on ignore Je ne pense pas que ce soit un remplacement Étant donné que Vanscore est un des mecs les plus chauds Et il est remplacé par Solo Donc en stand-in Je suis avec Vosjac qui va vous parler du draft Ouais, je voulais juste préciser un petit truc Sur l'histoire des lignes Moi ce que je me rends compte c'est que de plus en plus On arrive vers des équipes qui n'hésitent pas à changer Qui joue quoi au niveau des rôles Donc peut-être que Secret va faire pareil Ou on se rend compte que par exemple du côté Virtus.pro Il y a beaucoup de changements God défaut Jouceflen, défaut Joumide Ouais, il y a pas mal d'équipes Ouais, mais pas au niveau des supports par contre Ouais, t'as raison que les supports changent rarement Souvent Donc on va voir, tout à fait Par contre au niveau des corps Par contre, effectivement Sur toutes les lanes Ça bouge de partout Même si les seuls supports je trouve qui changent En fait c'est du côté EG ou Clone 9 Où là on voit de temps en temps un Zai passer en Kari Parce qu'il a trop farm Des choses comme ça Bref Le draft C'est des trucs un peu involontaires Voilà Le pool, il nous amène pas de héros spécialement funky Pas de trucs particuliers Comme héros qui pourraient être intéressants à voir dans ce patch Qu'on a pas beaucoup vu Notamment Beastmaster, je pense Qui pourraient être assez intéressants de voir mis en pratique Surtout du côté secret On pourrait beaucoup jouer le héros Il y a quand même un first band SF Qui est intéressant Parce que c'est un héros qui oui a reçu un buff Et que peut-être que le buff était au final plus gros Que ce qu'on pensait Parce que moi je me suis même tapé une game avec un SF Jungle Et genre ça passe Un SF Jungle à un niveau 1 ? Ouais, résilé, genre ça a passé Le type a fait une game tout à fait correcte avec son SF T'as pensé à... Un micro in game normalement c'est bon Oui voilà, c'était ok, nickel alors Excuse-moi de te couper Normalement ça devrait jouer Juste attendez que le délai que les types puissent... Ouais précisez-nous sur le chat les gars Si vous nous entendez une game Donc Bromaster, first pick Pas grand chose à dire de ce côté-là Un petit licon qui était dispo Étonnant qu'il passe la phase de banne Qui va être saisie par Team Secret Et qu'une Mirana a ajouté généralement Mirana du côté secret Non, c'est pas vrai, je voulais dire C'est support Mais non, il y a S4 qui joue un peu de Mirana Mid Oui, il y a S4 qui joue un peu de Mirana Mid Il y a même Kuroki qui joue de la Mirana Carrie Je l'ai déjà vu Mais alors bon, on va voir Comment ils vont décider de faire Navi qui va enchaîner avec Jakiro On n'a pour le moment Finalement aucun support de pique Quand on regarde Il y a probablement 4 corps Même si Mirana et Jakiro peuvent être Des héros de support On a énormément de support disponible Donc les équipes qui préfèrent Prendre leur corps héros d'abord Ce que je trouve assez logique Finalement Parce qu'il nous reste quand même Visage, Disruptor, Shao Shaman, L'Eschra, Clion, Lina En support, c'est des supports faibles Oui C'est un pool bien équilibré Il y a même du Sunking Il y a même des forts supports Qui tiennent la route Il y a Sunking, il y a Wresking Vraiment de tout Il y a une légère lacune en offlaner Mais concrètement Dans le pool On en a déjà un de pris Si on considère le Jakiro Voir deux avec le Bromaster Et il en reste encore Bah deux J'ai envie de dire Beastmaster et Clockwork Qui sont tout à fait légites Le pool a vraiment un peu de tout Peut-être une Non, je vais dire Lacune sur les mids Mais même pas Il y a Brou qui est pris Il y en a Deux qui ont été ban Et il reste encore L'Amber ou l'Invoker Ou même la Viper Et voilà l'Invoker Qui sera là du côté secret Après le petit pic quand même Veno-Jakiro du côté Navis Qui annonce quand même Une espèce de pression Mise sur les bâtiments Je trouve Avec Jakiro-Veno On a la capacité de siège Du Veno qui est énorme Et la capacité de gratter Les tours du côté du Jakiro Et le voilà Le Beastmaster Je l'espérais Je l'attendais Et ça me fait plaisir Ok alors Normalement Nothel va le jouer Mais en quelle position ? Je pense que c'est vraiment Nothel qui joue Quatre randoms Je sais pas Est-ce que tu crois pas Qu'il passerait pas en offlane Et laisserait Misery en support Il y a vraiment Beaucoup de questions A ce niveau là Moi je suis vraiment curieux Parce que Bon Misery en offlane Pourrait très bien passer Mais Il est réputé Pour être un très bon support Est-ce qu'ils ont envie de séparer Pupé et Nothel Je sais pas C'est peut-être ça le délire Mais moi Nothel en offlane Je kifferais beaucoup C'est un joueur Qui est tellement talentueux Qui peut de toute façon Partir partout Troll Sven Ok En termes de prise de bâtiment Ils sont dégueulasses Mais Ils sont vraiment dégueux Dégueux Que ça soit en early mid game Avec Jacky Rovey Et en fin de game Avec Troll Warlord Sven Et le disrupteur Qui va arriver de la part De Team Secret Et bah c'est le disrupteur De Nothel Misery Qui va jouer Qui va jouer Donc ça va être Misery en offlane Invoqueur de S4 Ou Oui Invoqueur de S4 Kuroki Likant C'est dommage Que ce soit pas Le Likant de pupé D'ailleurs Mais bon Alors moi j'aime beaucoup Le draft de Navi en face C'est un draft Qui a énormément de pression À mettre sur les bâtiments Entre la Battle Trance Et ce qu'on a expliqué Tout à l'heure Le Liquid Fire Et le siège du Munomenter C'est un draft Qui a un très très bon Scaling de late game Avec deux très bons clics droits Sous forme de Troll Warlord Et Sven Sous Battle Trance C'est un draft Qui a franchement Pas grand chose Il faut que tu baisses En fait Ta détection In game En gros Ça détecte pas Tout le temps ta voix D'accord Ça marche Mais ça marche par contre Et du coup C'est un draft Je trouve qu'il scale bien Un peu partout Maintenant ça a l'air d'être Un Jakiro Core Qui du coup Est un peu étonnant Pourquoi avoir pris La combo Troll Sven Pour faire de Sven Un support On va voir Mais ça a l'air d'être Au feeling Je dirais que c'est un Jakiro Core Je sais pas Est-ce que c'est Est-ce que Funic Ouais ouais Non mais si si C'est un Jakiro Core Funic il va jouer Il va jouer en offlane Et puis Et il y a une pause Demandée par Navi Ok très bien Donc on va avoir Un Trolls offlane On va avoir Dendy Omid avec son brou Je pense que Ce qui va être compliqué Côté Team Secret C'est que ça va être De défendre les tours Alors ils ont un invoqueur Cet invoqueur de S4 Va être très très important A mon avis Il faut un invoqueur Qui ait beaucoup de level Peut-être même un Quaswex Pour pouvoir bien défendre C'est ça Peut-être même un Quaswex Avec beaucoup de contrôle Le MP Enfin Tornado MP Juste pour forcer Mais le problème C'est que même sans mana Ils peuvent push Avec le Jakiro Ça qui est chiant Donc Ouais On a une possibilité D'avoir une strat Assez dégueu Du côté Secret aussi Comme on a quand même Trois héros Qui sont des héros À Nécrobook On pourrait voir Il y a un espèce De triple Nécrobook Du côté Secret Oui Avec invoqueur Likant Beastmaster Ouais c'est un peu dégueu C'est un peu dégueu Le truc c'est que Oui oui Il pourrait Et en plus En face Ils n'ont pas grand chose Pour cleaner Nécrobook Ça pourrait être intéressant Ouais Ils vont probablement Faire beaucoup de Nécrobook On va voir comment Misery va s'en sortir Parce que Ce nouveau Beastmaster Vous allez le voir Il est très très fort Avec ses doubles cochons Niveau 1 C'est absolument Infect à gérer En offlane Et le nouveau médaillon Est un bonheur Pour lui Ouais C'est vraiment Énorme Vous augmentez Mais tellement les dégâts De vos cochons Et de vos haches aussi Les haches qui sont passées En full dégâts physiques Donc elles sont plus du tout En dégâts mixtes Comme avant C'est du full physique Et ça avec un coup de médaillon dessus C'est quand même des haches Qui tapent Alors j'ai jamais fait le calcul Mais Honnêtement Tu dois quand même Gagner un truc Un bon 20% de dégâts sur tes haches Avec un coup de médaillon Je pense Ça doit te renvoyer quand même Avec des haches Qui sont censées taper à 320 A mon avis Elles doivent toucher les 400 Ça dépend bien sûr De l'armure etc Mais on va dire En temps normal C'est possible d'avoir des haches Qu'ils vont chercher Dans les 400 dégâts Hop 30 gold pour Phenik Tout va bien Le cochon Qui va se faire massacrer Par Roos et Goblack Mais vous voyez Il les a invoqués direct Ça coûte 15 de mana Les deux Enfin c'est Tu peux vraiment Spam en permanence La scène Oh merde D'accord Excusez moi En fait j'étais en train En plus les retours J'étais en train En plus de regarder Les retours Par rapport à ton micro Mais je sais pas si Alors normalement C'est bon Parce que là Mon petit truc Ma petite bulle blanche Elle arrête de faire des bêtises Ok Parce qu'il y avait des mecs On t'entend plus et tout Alors j'ai eu peur Qu'en modifiant Et en rectifiant le truc Tu sais ça bug Comme à chaque fois C'est toujours embêtant C'est toujours embêtant Quand on est dans la phase de draft Parce qu'on a pas accès A la petite bulle blanche Pour voir si ça parle bien Ou pas C'est ça C'est un peu relou Là c'est bon C'est un peu relou Alors je vous émule quand même Le chan Le temps que Le temps que Vous arrêtez de vous plaindre Pour la scène Parce qu'effectivement J'ai été un peu en retard Mais tout va bien Ok Il y a un gros gros Il est trop stylé Le cochon de No Tail Je l'ai jamais vu Mais il est C'est un bélier Il y a un mec Kinetic field Niveau 1 Il était forcé Sinon il était mort La flèche qui va être loupée De la part de pupée Qui est pas passé si loin que ça Et la bounty rune Qui a été récupérée Par Par solo Et ils ont déjà récupéré Plein d'XP en fait En tuant tous les cochons Et tout Ils ont déjà 50 d'XP chacun C'est énorme Ça donne autant que ça ? Bah ouais Je suis vraiment étonné Je vois combien ça donne A un solo mec Vu que la séduction Pour les voir Et ils vont Trier à gros Ce que j'aime bien Contre l'Ican De base Maintenant c'est pas C'est pas forcément La tri la plus dangereuse Du monde Qu'on a du côté navi Disons que le Sven Ça peut être un Très bon support De tri offensif Comme un très mauvais support Dans le sens où Ça fait très peur Mais c'est utile Une fois chaque 13 secondes Voilà C'est utile quand ça met le son Et après ça glande rien Pendant 13 secondes Par contre ils ont fait Ce que moi j'adore C'est qu'ils ont fait Un match-up gagnant A l'autre bout de la map En faisant de la tri agro Et ça pour moi C'est vraiment le principal C'est Jacqueiro Va massacrer le Beastmaster Bah au fur et à mesure Je suis curieux de voir Niveau 3 Commence le Beastmaster A s'en sortir Parce qu'à partir du moment Où il a quand même Deux cochons en perma-attaque Sur le Jacqueiro Je pense que le Jacqueiro Il est plus 6F que ça C'est ce que je veux dire Il y a peut-être Un petit timing à jouer De la part du Beastmaster Avec ses nouveaux cochons Oui pourquoi pas Je Normalement Le Beastmaster Se fait massacrer Mais maintenant Avec le changement fait Sur ses cochons Il y a peut-être Un truc à jouer je pense Il y a peut-être Un truc Allez je vais rétablir le chat Ouais c'est bon C'est bon c'est enlevé Alors que Dendy Dendy Omid Dendy Omid est très très low HP On n'a pas vu ça S4 qui joue très agressif Et ça va être un Quaswex Quand tu vois son début Avec Blade of Attack Quas en premier Et on va avoir le droit A un invoker qui se balade beaucoup Et ça fait plaisir Parce que S4 il joue tellement bien Cet invoker qui se balade Que j'adore La petite style Qui nous a dit Deux qui nous a annoncé Que c'était la première fois Que leur force jouait trop L'en compétitif Alors qu'on a un go Sur nos tails Le gale qui a touché Le stun's van Qui est pas du tout là On va mettre une flèche Pour ralentir Il a une petite régen Je trouve que ça donnera Probablement Bêtement rien du tout Il a encore le kinetic field En plus Ils ont Enfin Kinetic field Tel qui est toujours Parfaitement placé Parce que sinon Sinon il est vraiment en danger Sinon il est vraiment en danger Et qu'est-ce qu'il s'amène Il s'amène Deuxième blade of attack Le petit S4 Et il va être vraiment chiant Je suis curieux Parce que là Il va bientôt avoir Un niveau de Wex Je pense Donc il va pouvoir poser EMP notamment Et à mon avis Bah contre ce brewmaster C'est vraiment intéressant Bah c'est super bien D'avoir un invoker Quaswex mid Quand vous avez un lycan Parce qu'au final Vous complétez vraiment Beaucoup le manque de dégâts De l'invoker mid Avec des coups de hall Ce qui permet On voit que S4 Mène au CS Mid Ce qui ne devrait pas du tout Être le cas Un invoker Quaswex Parce qu'on le brew Tu dois jamais mener au CS Mais le rôle a fait la différence Et là il a du coup Pris un petit Drunken ace Pour venir Pour venir lastit Plus facilement Sans se faire un RAS Du côté d'Andy Kuroki lui de son côté Bah il est un peu en galère Pour trouver des lastit C'est pas grave On a Pupé Qui farme lui Très très bien Avec sa Mirana Puisqu'il en a autant Et Misery Qui est un peu en danger Fennik qui y va Fennik qui y va Non il l'aura pas Il a espéré Pouvoir poser Un petit coup De liquid fire Il va en lâcher un sur la tour Avant de partir Et ça va S'arrêter là-dessus Misery qui va revenir Juste lâcher un petit peu Pour essayer de récupérer D'élastite Pendant qu'il va Qu'il va backer la fontaine On va voir sur son level 5 Au BM Comment ça va se passer C'est vraiment là Je pense qu'il y a Peut-être un coup A jouer pour lui Bah moi je pensais Que niveau 3 Il y avait moyen Mais bon Niveau 5 Sinon Mais il a pas du tout Été inquiété J'akiro Donc c'était peut-être Une connerie de ma part De penser qu'il y avait moyen Alors que Pupé Est peut-être un peu ennogée Il y a un stone de la part Deux-feu qui peut arriver Ils ont envie juste D'aller check la Rune Solo qui a activé Le Warcry Qui a un petit peu peur Il y a une H sur Go Black Mais ça va rien C'est peut-être dangereux Ça H sur Veno Bah je sais pas Ils ont l'info Ils l'ont vu Il est niveau 2 quand même Ce Veno Il y a une flèche Il y a une grosse flèche Du coup Ils ont envie de Go Peut-être même sur No Tail Le slow qui va passer Go Black qui va pas louper No Tail qui est potentiellement En danger Le kinetic fill Qui est esquivé par Go Black Malheureusement Il peut pas y aller Avec son petit Veno Ils sont que 2 Il y a probablement Aucun kill du coup Ouais Et bon On voit que la pression Mise par Navier Suffit pour le moment A ralentir relativement Le licant Et ce que j'aime bien C'est que Solo En fait sur la moitié des Go Il lâche pas son stun Parce qu'il sait que Bah si jamais Ils font pas de kill Sur son stun Bah ils vont se faire contrer Quasiment tout le temps Donc bah ils gardent son stun Ouais mais est-ce que tu crois pas Que s'il met Si il met le stun Sur le disruptor A ce go là Il gagne Ouais là il a essayé Mais il s'est fait bloquer Par le kinetic fill Il est jamais arrivé en range Mais putain En fait il y a une espèce De requin-marteau là Requin-marteau-raptor Ouais c'est ça C'est un requin-marteau-raptor La monture de C'est Valakul Valakul le requin-marteau-raptor C'est quand même un peu long Comme titre Tu sais ça fait un peu chef indien C'est oui C'est un peu long Mais j'avais jamais vu Ils veulent dive en bas Ok donc ils vont casser un peu La phase de ligne De où on deny juste le lican Et on tente de faire la guerre Parce que là ils peuvent faire Un glimpse à l'autre bout du monde Ouais et là il va falloir Fight Il va falloir choisir une cible Et essayer de récupérer le first blood C'est l'hôtel Visiblement la cible Le troll qui arrive au corps à corps Je pense que le first blood Est bon Non la flèche J'ai pas vu la flèche Le first blood est bon Solo Solo C'est solo qui va récupérer le first blood C'était très très chaud En fait les haches de Rovost avec les miss Est juste arrivé au bon moment Parce que ça a empêché Secret de faire des dégâts Avec beaucoup de miss Il y a une flèche qui va être envoyée sur solo Qui va être esquivée Par contre la flèche La tornade Elle va passer de la part de S4 Le cold snap juste derrière Solo qui va essayer de juger autour du sapin De noël Il va mettre le warcry La dernière attaque Oh non Ça passe Ça passe pour S4 Le warcry qui a trop fait tanker Ouais je pense qu'il a sous-estimé sur warcry Ouais Misery qui reprend un poil de contre Pas du tout en termes de CS Mais on voit que là Il tourne plus Je suis 20% PV Jackyro est full HP Bon là ça va changer un peu Avec ce qu'il vient de prendre Parce qu'il s'est mis en range de dual breath Mais Bon il est 6 là Donc qui que ce soit Qui se pointe sur la lane C'est un Jackyro mort Probablement A mon avis avec Puppé qui rentre à la base Il va TP en haut après Et ils vont se faire le Jackyro Ça vient de ping dessus Ouais je pense que c'est pour ta gueule Phoenix Et honnêtement ça Navi doit s'y attendre Et Solo est en train de se diriger en haut Donc le BM vient de passer 6 Il va y avoir un kill sur le 1v1 du BM Donc il faut envoyer quelqu'un pour aider Bonne réaction de la part de Navi Maintenant est-ce qu'il sera là à temps Je sais pas Bah Le truc c'est que c'est que une Mirana entre guillemets C'est dangereux Il y a quand même Il y a Solo qui arrive Misery il est en danger finalement C'est Misery qui est en danger L'Espace qui est loupé Par contre le stun de Solo lui va passer Et Misery va mourir Il y a une flèche qui va être envoyée Qui va toucher Phoenix L'Aurore qui va en plus passer sur Phoenix Le DPS Ouais il y a Esphor qui arrive Il y a Esphor peut-être pour essayer de récupérer le kill Phoenix il est mort Et ça va s'arrêter là-dessus Un pour un Bah Juste très bonne réaction de Navi Je trouve de venir Tuer le BM sur son 6 Plutôt que de laisser le BM tuer quelqu'un Ouais Excellent En fait ce qui est dommage C'est que le Roar ait le temps de partir Parce que si le Roar ne repart pas Je pense que Phoenix en sort Il a le temps de partir Mais là Il prend flèche plus Roar C'est un poil too much En termes de disable Mais c'est quand même bien joué Et Navi qui nous fait plaisir Tu vois Voir Navi partir en train d'offensive C'est toujours agréable Parce que ça Où la Goblack Ouais Où la Goblack Si le troll arrive à faire Permamisk L'il pend à la limite Ouais il a touché Ça va Et du coup C'est peut-être Nothale qui est en danger Il y a Solo dans le coin Non c'est bien pour la rune Pas du tout Donc Goblack C'est quand même fait bien peur Je pense Et c'est Nothale J'ai pas l'impression qu'il a eu l'info Sur l'Invis pris par Solo Pas sûr qu'il l'ait vu Donc il y a peut-être un Sven Invis Pas connu Qui traîne dans le coin Ouais je pense qu'il est au courant Mais Solo Solo Ohlala Nothale Oh Nothale Le stun qui va partir de la part de Solo Le slow directement posé De la part de Ravos plus le H Nothale Qui va Éclosé Donc c'était probablement pas connu Ce Sven Invis Non Pour qu'il reste là Il y a une grande chance Que ce soit pas connu Ou alors il s'est dit Non ils vont pas me go moi Ou alors il dit C'est peut-être mieux Qu'il me go moi Plutôt que quelqu'un d'autre En même temps Si Sven est là Il va pas go quelqu'un d'autre Peu importe On a On a S4 en attendant Qui est premier au Networ Un peu devant quand même Ce brouhasseur Alors qu'en bas On voit c'était peut-être Un peu en danger Ouais il va prendre le Roar Nothale qui est aussi dans le coin Pour avoir porté son DPS plus Francis le cochon Qui est passé je sais pas où Il est toujours pas mort Ce troll Warlord Il va réussir à s'en sortir Il y a les loups Il y a les loups Qui courent un tout petit peu plus vite Il va essayer de tp Ça passera pas Noter qu'il va récupérer le kill Sur son truc d'électricité Qui s'appelle Thunderstrike Voilà Et en plus il utilise son tp Justement de me rire Ce qui veut dire Que bah il aura pas de tp Quand il a envie ce troll C'est un petit peu embêtant S4 en la moqueur C'est 58% de win rate Et Dendy au Bromaster C'est 58 Près 6,83 Donc on devrait donner Un léger avantage à Dendy Dans la totalité de la game Des avis de Qui joue quoi Mais c'est l'espoir Qui fait vraiment Un très bon début de game C'est pris quand même 6,83 Avec le nerf du Bromaster Sur son armure Ah ah Ça ça change tout Et c'est peut-être pour ça Qu'il galère autant d'ailleurs Ouais C'est le hall et ça Je pense qu'il y a un Les deux Vanscore s'est fait virer Non Vanscore est juste pas là Ah Il faut arrêter de croire Dès qu'il y a un stand-in Que le joueur s'est fait virer La plupart du temps C'est souvent que Enfin la plupart du temps Même presque tout le temps A part Vraiment Comme par exemple Simba avec Misery Simba s'est fait virer Pour le coup Chez Team Secret Souvent c'est juste Des mecs qui sont pas là Là c'est les fêtes De fin d'année Peut-être que Vanscore Est rentré chez ses parents Ou je ne sais Colette Quelle autre raison Mais voilà Mais voilà C'est rarement Juste des stand-in En mode Oui Qui va être Oui Il est passé de très loin La flèche de pupée Qui va être enchaînée Phoenix qui va exploser Avec l'EMP en plus De As4 Qui est posé En protection C'est un très bon sort De contrôle de zone Cette EMP Et ça va essayer De partir au mythe De la part de Nafti Je crois qu'ils ont été retirés Par les loups Qui étaient en train De traverser les bois Et du coup Ils vont venir juste On mettez le délicat Un peu dans les bois Ils vont se chasser Un peu de là Ce qui est bien C'est qu'en attendant Le motel Il a récupéré Pas mal d'XP Il est level 6 Il a son ulti à dispo Et d'ailleurs Je pense qu'il va être utilisé Sur Voss Ouais Tout à fait Kinectic Field Static Storm La Myrana Qui les faut corps à corps Et le troll Qui va probablement Courir en finale Il avait lâché les mises Donc il y avait moyen De faire un peu peur A Pupé Notamment avec ses 300 HP Ça va essayer de deny Go black Go black Go black Go black C'est bon Il l'aura pas Mais par contre Il va peut-être essayer De récupérer Pupé Le Venomous Gale Qui est haché La Dush Pupé qui va mourir Récupéré par la grosse épée De Sono Noté Il par contre Devraient s'en sortir Et en haut Il y a un peu De chasse Non ça se chasse pas Pour de vrai Ça se chasse Les cochons Le jacquero Qui va avoir son ulti Dans 200 gold Donc le premier vrai item De la partie J'ai envie de dire Il y a la dagger aussi D'Andy qui est arrivé là Et c'est important Ça y est En fait C'est les deux premiers obstacles Qui vont leur permettre D'être agressifs A Navi Avec eux Le plus dagger Brewmaster Ils peuvent même De la pression Alors que côté Team Secret Finalement On n'a pas grand chose C'est à dire que Misery Il a rien Ce qui est normal C'est un beastmaster En offline Donc il n'a pas Plus énormément farm C'est pareil pour Likan Qui a juste Vladimir Entre guillemets Il pourrait se débloquer Assez facilement Aroshan Mais encore Faut-il avoir l'espace Pour le faire Ce disrupteur Qui n'a rien S4 qui a Son Forstaff Premier aussi objet De la part De Team Secret Ça c'est important Et Ce qu'il faut noter C'est à quel point Pupé est bien Avec Samirana En fait Il a Arcane Urne Il est sacrément bien Il a récupéré Beaucoup de kills Je crois 4-1 On vient de le voir mourir Donc il était en dominating Avant ça J'ai l'impression Que ça va fight me Puisque le MP a touché Sur Dendy Il n'a pas eu le temps De lâcher le primal split Avant Un bon stun du Svn Mais Le Glimpse Malheureusement Il n'y avait pas De Kinectic Seal Donc le Dendy Qui s'en sortira Qui force l'ultil disrupteur Et Ça serait bien De choper un kill Avec cette dagger Parce qu'avec un troll Dans ton équipe C'est ça Des blocs sur Roche Possible Donc Ça serait plutôt cool Et ça va un peu Pareil en face Il y a un kill Où Beaucoup d'action top Que Rocky peut décider D'aller Roche En attendant Même Les deux équipes Qui ont un très bon accès A Roche Ça va partir sur un stack Fait par Navi Dans ses bois Qui va venir le farmer Donc le ult On avait parlé Du Jackiro Qui est arrivé Et en termes de level Est-ce qu'il y a du retard Pas spécialement On peut regarder Sur la courbe Enfin sur les courbes 500 gold d'avance Pour Navi En termes de gold Donc autant dire Que c'est 0 Et par contre En termes d'xp Un peu plus d'avance Du côté de team secret Et ça se résume Par un peu d'avance Du licon C'est ça C'est le licon Qui est parti dans les bois Et le hotel Qui a récupéré l'xp En bas Il est 8 le hotel Enfin Au porte du 8 Dendy va souffrir Sur cette tornado Il va vraiment souffrir Il a encore une fois Plus de mana L'ultitroll Qui a utilisé Omid avec l'ulti-zen Pour assurer la tour Alors que là-haut La tour a été prise Une grosse flèche Qui arrivait Sur solo Faut faire attention Là il se passe De la part de Fennig La tour qui va être récupérée Dendy qui va blink Qui a bien sûr pas de mana Pupé qui leap dedans C'est hyper dangereux Qui va prendre le stun Du Sven Pupé qui a fait n'importe quoi L'horreur qui part sur Dendy En attendant à gauche Qui va en plus se faire silence Dendy est probablement mort Pupé qui va tomber sur la droite Dendy qui meurt Un pour un pour le moment C'est un support quand même De la part de Secret Qui tombe moins grave Par contre le Beastmaster Va lui aussi mourir Récupéré par le Jakiro Jakiro le hull L'ulti de Goblak Qui va arriver Le Venomanceur Là il se passe Qui touche S4 Qui arrive quand même A se force la faute Et le kinetic field Défensif de la part de Nuttale Par contre il y a Solo Il y a Solo Qui est en train de faire le tour Qui va pas réussir A mettre de stun Il ne va trouver personne Et ça va s'arrêter là-dessus Alors que Likant Était en train de prendre La tour là-haut Ouais il a pris la T1 Il a bien entamé la T2 Donc il a fait beaucoup de place En attendant Le fight Résumé à l'avantage de Navi Qui certes perd son brewmaster Mais récupère deux kills derrière Mais en tout cas Le gain de gold Est bien contrebalancé Par le travail effectué Par le Likant En attendant Oui Navi gagne 500 gold Mais par C'est parti pour rush C'est parti pour rush De la part de Navi Navi gagne 500 gold Sur cette team fight Mais secret On gagne 1000 Avec la tour prise juste avant Ah ouais Enfin non Ils ont pris une tour aussi Navi non ? Mid Ils ont pris la T1 Ah ouais ouais C'est quand même Un avantage de Navi Ce qui vient de se passer Et pourtant Il n'y a pas eu De ulti brewmaster Dendy Dendy c'est la crise En fait Il n'a jamais de mana Et c'est vraiment affreux S4 arrive toujours A lui poser les EMP Dans la classe Il y a un petit high-class Posé pour je ne sais quelle raison S4 qui va venir scout S4 qui va mettre une tornade Plus le EMP juste derrière L'Aix qui est récupéré Par Rovost Et ça va s'arrêter là-dessus Il y avait les loups Il y avait les loups Qui étaient dans le coin De Kuroki Mais il ne va rien se passer On a tendance A essayer de prendre la tour Ça ne va pas réussir Dendy maintenant Il faut qu'il arrive A trouver un moyen De se faire des charges De stick En fait C'est juste D'être à côté De Jon Qui lance des sorts Et oh Joli flèche sur Solo Qui est en train de déward Avec le licon encore En ulti Il va avoir le temps De lâcher le stun Lightpass qui arrive derrière Je pense qu'il est safe Et donc Dendy S'il arrive à avoir Genre 5 charges De stick C'est bon Il pourra toujours Ulti Même après l'EMP Et il faut qu'il y arrive Pourquoi 5 charges 5 charges C'est pile la mana Ah ouais C'est un peu plus C'est 7 Ouais C'est un peu bugué Sur mon calcul En tête Ouais parce que C'est pas 25 par charge C'est 15 Donc c'est 7-8 Mais grosso modo Avec un stick Il va avoir la mana Donc il faut juste Qu'il garde la mana Enfin juste Qu'il garde ses sticks Pardon C'est le bordel Ça va partir Sur Nécro Pour le Beastmaster J'ai l'impression Avec sa petite Belt of Strength Est-ce que S4 Est parti sur Nécro Non Il part sur Orchid Et ce Lycanthrope N'a pas donné Vraiment de direction Il y a Midas Qui va arriver Sur Misery Ok Donc il a préféré Faire finir Midas Misery Ah Finir Midas Acheter le récipe Ouais Il estime qu'il est Vraiment Derrière En termes de Ce qui est vrai En soi En même temps Ça n'a pas besoin D'item De venir un Beastmaster Dans l'absolu Pourquoi pas Il y a un ulti Mirana Qui était Interessant Ouais voilà Tu peux le tuer Il n'y a pas de problème Mais qu'est-ce qui se passe Derrière Misery Il va quand même bien Farmer Avec son Beastmaster Je pense que c'est intéressant De mettre du stuff Sur ce Beastmaster Parce que T'as envie de faire Nécro Et donc Ils ont envie d'occuper la carte Et de jouer en rate d'auto Je pense Team Secret Alors qu'il y a Le MP qui fait la chambre Ouais T'en as de MP raté Sur solo Ils savent Vous voyez Dandy Grâce à ce Hawk Mais là Le contrôle de cartes Apporté par les Hawk Du Smashers Sont hyper important Ils ont vu Ils ont vu le Hawk Il faut aller le tuer Il faut aller le trouver Dandy l'a vu Non Dandy l'a pas vu Dandy va pas le chercher Et au mid Au mid Ils vont essayer De go Pupé Pupé qui va essayer De lib Pupé qui va se faire Ramasser Qui va quand même Mettre Une petite flèche Juste avant Et Dandy On va essayer De finir la T1 En bas En attendant Du côté Secret De l'eau Qui utilise son stun Pour défendre Dandy qui a du mal A trouver Il y a tellement peur D'aller face A l'invoqueur Et de pas pouvoir Fight En gold Et c'est dommage Il va faire Vladimir J'ai l'impression Je pense qu'il faut Qu'il arrive A faire du tough Parce qu'à mon avis Il faut vraiment Qu'il a FK Farm Dandy Parce qu'ils vont Avoir besoin De lui Ils ont Un troll Et un Sven Qui vont bien Combo Mais c'est un Sven support Donc C'est compliqué Et d'ailleurs Ce Sven support Est-ce qu'il fait Dagger J'imagine Il est à 1000 gold Donc ils vont Lui laisser un peu De temps Pour farmer Sa dagger Le Midas De miséric Qui vient d'arriver A la 18ème minute S4 Qui a bientôt Son Orkid J'imagine Dans un peu De temps Quand même Mais il est bien Ce Sven Il est à 3-1 Dans la game Bon il n'a pas de CS C'est normal C'est un Sven support Mais go black Et aussi bien que lui En termes de network C'est ça qui est assez incroyable Alors C'est là où je suis Oh Flèche au gobelet Non c'est bon Il l'a vu Il était Merci C'est une ARN C'est dommage Quand t'es spectateur Tu vois les lignes Des autres Ça pourrait être C'est idée De alt Pour dire Tiens T'as pas vu cet objet Regarde Il est là Necronomicon Donc il va arriver Pour Kuroki Déjà Nécron 1 Nécron 3 Qui est bientôt en préparation Il va lui manquer 1000 gold Nothail Qui va faire Aghanim Bien sûr S4 Donc le premier Boodleur Qu'il est arrivé Alors que C'est marrant là Oh ça va partir Sur son GHA Pour Roboth Ok Ouais il a pas Ah on a un petit random fact C'est la seconde fois Que Kuroki jouit En compétitif Il avait réussi à avoir 714 de GPM En plus de sa victoire Le mid L'ice pass Ultima On n'a qu'à utiliser Pour essayer de sauver Kuroki Ça devrait passer La dusk arrivée tardive Non ? Non il y en avait Ah il est aced C'est bon Ok Je me dis mais il court trop vite Parce que oui il est aced D'accord Autant pour moi Petit flèche qui est venu Voir ce qu'il se passait Plus du coup On met des coups de liquid fire Oh très beau Tornado MP Là ça fait 2 héros Sans mana Là dessus Yep Fennik qui est dans la merde Qui a le temps d'activer Son Ghost Scepter Donc j'ai pas L'impression qu'on puisse Finir le kill Sur l'Ocaribou Oh joli ulti disrupteur Par contre sur la droite Il a toujours l'Aegis Le troll Non il l'a plus Il a plus cet Aegis Par contre Il a perdu personne la vie Non C'est incroyable C'est vraiment incroyable Alors ils ne prennent pas la tour Mais c'est incroyable Qu'ils perdent personne Ils perdent la tour top Par contre hein Puisque Kuroki n'était pas là Bien sûr Kuroki il est vraiment en mode Full rat d'auto là Full dégueulasse Mais je trouve ça Enfin pour moi Ils doivent perdre Plusieurs personnes là Vu le Parce que ça a très bien enchaîné Entre l'Aerore La Torado MP Tu l'as dit La flèche aussi Qui touche solo en 5 secondes Juste un peu Un petit monde De focus Dans le sens où Ils n'ont pas fini le Jackyro Avant d'essayer D'entamer les autres Et ainsi de suite Un peu trop optimiste Sur le nombre de personnes Qui pouvaient vraiment récupérer On va trouver de l'Icon là-haut Le problème c'est Ah non On va pas du tout trouver de l'Icon C'est que c'est quand même Un l'Icon qui a ulti Et négro 3 de près Donc suivant Comment tu lui tombes dessus Il y a moyen que ça se finisse mal Pour ton équipe Genre comme ça Genre comme ça Là ça va pas bien se passer Un truc qui se posait la question Par rapport au stand line De Vanscore Il est à l'hôpital Il y a même de tweet Une photo dégueu Ça vous intéresse S4 Non pas une photo dégueu Mais une photo Il a une perfu Donc ça doit pas aller très bien S4 qui va TP avoir pris Le titre go black Ils ont juste récupéré Ce Sven Il veut récupérer les nécros Qui fait quand même 400 gold Et pas mal d'XP pour Vost Les nécros 3 là J'étais pas vu En termes de gold Ça vaut autant que s'ils avaient C'est énorme maintenant Ça vaut autant que s'ils avaient Kiles 4 je pense Ouais probablement Probablement ouais Alors que ça va partir A droite Ils vont essayer de finir cette tour Il y a une fortification La fortification qui a été activée Non Dendy Ils ont pas activé la fortification Mais il va falloir les gars La fortification activée Malheureusement ils vont pas pouvoir Définir cette tour je pense Ah Dendy qui pourrait tenter Le Dinaï Oh Kuroki Kuroki qui récupère Tous les creeps de Qui récupère tous les creeps Du troll quoi Mais genre il a récupéré Les 200 torts L'horreur C'est parce qu'il est pas fait Vlad sur son troll J'aimerais vraiment bien C'est un héros Qui a vraiment Beaucoup de base damage Qui bénéficie bien de De l'apport en dégâts Du lifesteal Et tout Ils ont quand même Deux autres monnaies Oh remarque Le Brut le fera Ouais ouais Le Brut il devrait l'avoir Il l'a Ouais il l'a D'accord Non donc c'est bon Et ils vont tenter Une move top Le problème c'est que C'est complètement cramé Par les loups Mais la flèche de la Mirana S'est pris un fantôme Un petit Felspirite Tu sais que ça s'appelait Un Felspirite Les bébés Non Il n'avait Un Felspirite D'ailleurs C'est extrêmement flippant De passer Le premier ulti Brewmaster De la partie Qui va arriver Pour récupérer Un Brewmaster Qui a 2400 gold Et qui ne va pas acheter Ce qui est peut-être Un peu dommage Bon mais ils l'ont pas tué Si c'est bon Ils l'ont tué Récupéré Par ce Brewmaster Et il achète maintenant Et il va partir sur Necro Qu'est-ce qu'il a fait C'est Il avait Il avait une belle Tout à l'heure Il l'a vendu Ah non Elle est dans le Donc il a fini Necro Donc on va avoir Déjà deux Necro Dans cette game Et leur kit Qui va être terminé Par l'invoker Allez un Glimpse Gratuit Sur Funic Mais alors Vraiment gratuit Il était venu Défendre la tour Mais Rovost Est-ce qu'il va faire BKB Ils ont tous besoin De BKB Auprès A ce côté navire C'est ça qui est compliqué Rovost Il devrait faire BKB Je pense Probablement au prochain objet A mon avis Plec mail qui est arrivé Sur Funic Ok Donc Funic Il rush du tank Et il rush Shiva Maintenant Alors qu'en haut Solo qui va se faire Un peu Arras par pu Il est hyper loin Et il va leap Il y a deux choses Quand même Bien importantes Dans ce game C'est de loin Comme tu l'as dit Les BKB du côté navire Sont extrêmement important Du coup La ga du disruptor Aussi Et de deux C'est quand même Que Enfin Navi a besoin De tellement de gens Pour aller enlever Le licon Ou la mirala Qui split push Que ça va être compliqué Quand même Le contrôle de map Est 800% En faveur de secret Qui peut déward A coup de necro 3 Qui a la visu du haut Qui a des split pushers Qui a Il commence à se balader Parce qu'il a son orchide C'est ça Ouais Il a son La game est difficile Pour navire C'est un peu débile C'est un peu débile C'est un peu débile 550 de mana Là c'est à dire que Denji Il en a 440 Ah ça Il joue avec Wexmax Oh Goblack Qui va se faire silence Orchide Il va essayer de reculer Il a Il tanque énormément Avec Il va se faire Il va se faire Clips Il est dans l'ulti Il va réussir à se sortir Goblack On sait pas trop comment Du coup La contre-engage Sur Notel Qui est super Mais Notel Qui va exploser Par contre S4 Lui il a réussi à s'en sortir Avec son fort Et ça C'est le médeon Qu'il a tellement fait tanker Et le point de booster Et tout Il a plus 12 d'armure Et quand il a le Vlad Et Roche Du coup Assez logiquement Derrière Ils étaient à côté Ils vont perdre La T1 Et la T2 C'est le Roche Non la T2 Il est au fur C'est trop beau Ce que vient de faire S4 Il a cancel Tellement de TP Il a cancel 2 TP Solo Solo qui finit à 10 HP Dans Sean Tout va bien Est-ce que Peupé Arriver à le sniper Non Dans 3 secondes Par contre Afk Des armes Et tu tentes La flèche du démon Elle est partie Non Et Omid Au top pardon Il a lâché l'ulti Donc il va forcer Kuroki a désengaged Omid la tour Qui est dénaillée par Rovost Rovost qui est seul Il a l'Aegis Il va se faire engager Je pense par S4 Oui c'est chose faite Il va essayer de se retourner Rovost Il a lâché de l'ulti Il va se prendre le call snap Il va être ici Fight pour le moment Oh pupé Oh pupé Faut que tu fasses un son Alors que Kuroki va se faire Récupérer par Jacque Kiro en haut L'Aegis qui revient Rovost qui va prendre la flèche Qui prend la flèche Qui retourne dedans Malheureusement Dans le Kinetic Field Au pupé Non l'Eurore de misérie Ils vont assurer Ah bien joué Tomber l'Aegis C'est une dame pas le troll C'est très drôle Entre le licon Et le Jacque hero Parce que Au final Merci à la battle trans Du troll Qui permet aux auto-attaques Du Jacque hero De récupérer Parce que Kuroki Il se fait hull Il retombe dans la espyrette Et il se dit Après je peux TP Et il s'est fait tuer A l'autoshot Par un Jacque hero A cause de l'ulti troll Dandy qui y va Il n'a pas d'ulti Bien sûr Dandy Je l'avais utilisé tout à l'heure On a un de EMP On contre-engage sur Fennick Qui n'a pas son ult Donc il ne peut pas Se self ult Pour dodge l'EMP On s'est mis Beaucoup de poke Dans les dents Mais il ne va rien se passer Quoique Ouais L'ice pass de Fennick Qui est superbe Le force staff sur Misery Bien joué de la part de S Je ne sais pas Toi tes navis Dans la game Là tu te dis Tu fais comment Pour réussir à reprendre le contrôle Parce qu'il joue bien En l'occurrence Les fights Je ne sais pas dire Qu'il les gagne Mais on a vu beaucoup de pick up De la part de Secret Il y a enfin un dagger de Fennick Qui l'a fait quand même Un peu après non ? Ouais il a fait Ghostceptor Entre deux Plus plate mail Non il l'a peut-être eu avant En fait Non non Je crois qu'il a eu avant La plate mail Je ne me souviens plus Mais je pense qu'il faut juste Des dagger en fait Sur ce Sven Ça y est La dagger du Sven est là La dagger du Brûl La dagger du Akiro Et moi je ferai même Dagger sur Troll Après mon BKB limite quoi Pour justement aller chercher quoi Parce qu'à partir du moment où tu Il leur faut beaucoup de mobilité Moi je ferai dagger sur tout le monde Même sur Goblack en fait Pour se barader sur la carte Et pour essayer d'aller récupérer Bah c'est bon quoi Pourquoi pas Ça va engager sur Goblack On va attendre il est trop long Ouais il est tout seul malheureusement Il n'y a plus de mana Pardon Et Ressport là il est intenable Il est intenable avec son Ghostceptor A se barader partout Ils ont croisé Goblack Le Glimpse qui va arriver Oh Goblack Oh non Oh c'est bon Ouais il a lâché Tu n'as touché personne avec Donald T Non Il n'a touché personne Il a mis son ulti Avant de se faire glimpse Parce que sinon Ce serait bien de jouer Il met l'ulti sur tout le monde Ça fait chier Il n'y a que Rocky Qui a envie de se tenter solo en bas Parce que solo n'est pas seul Ouais Dendy Bon il l'a mis OOM le Sven Il faut juste blink out Oh et que Rocky Il avait tout prévu Ah il a le drug and race sur la gueule Et il y a le bon Ice Pass Qui arrive derrière Moi c'est que ça push En attendant du côté secret Non même plus que push Ça repique Parce que la flèche a touché Sur Fennick qui est mort Avec son Jakiro Oh l'ulti Brew Qui a été cancel par le Static Storm Du coup il prend l'Orchid derrière Même s'il est sorti du Static Storm On s'est un peu trompé de spell Du côté de S4 Il n'y a pas de mana Il n'y a pas de mana pour No Tail Et du coup il ne va pas pouvoir le glim Solo qui va arriver Qui va mettre l'ulti Le stun qui est parti sur S4 Il n'arrive à récupérer personne pour le moment Peut-être pupée Mais c'est qu'une pauvre Mirana Alors que Kuroki arrive à s'en sortir pour le moment Est-ce que ça va vraiment être le cas ? Le slow qui va arriver De la part du troll Voilà il n'y a pas de mana La pause demandée par Fennick Pour une raison qu'on ignore Dendy lags Ok Ah et surtout que c'est assez important Parce que je pense que Solo A mon avis Il n'a pas de mana pour son stun Mais il compte peut-être sur Dendy Qui peut le bottle à la fin de son ulti Pour pouvoir mettre le stun Donc si Parce que le slow va bientôt se terminer Ah qu'est-ce qu'il leur reste Si ce n'est le possible stun Sven Avec des coups de bottle Il y aura bien les sorts du panda Oh ils peuvent le faire voler Ils peuvent le faire voler Oh ils peuvent le faire voler Le stun du panda qui revient dans combien ? Mais le stun du panda qui est là en fait Par contre est-ce qu'il a vraiment la rendre ? Je ne sais pas Non il faut le faire voler Ça va repartir Ça va partir Le stun qui part Et Kuroki qui va se faire massacrer Par contre Omid On les a en a T3 en attendant Ouais c'est ça Omid il y a T3 qui tombe Et il n'y a pas de TP du côté de Navi Donc ils mettent un peu de temps à arriver Et avec les double cochons Ils sont en train de prendre des dégâts Sur la range de barraque Plutôt gratuitement Et le Ghost Walk De la part de l'Espore Qui est activé pour Se balader sur la carte Alors là il va maxer Exorps maintenant Ou pas S4 ? Je pense non ? Pour le DPS ? Ouais ouais Généralement tu restes à 3 levels de Quas Pour le tornado Alors pourquoi 3 levels ? Parce que c'est exactement le temps qu'il faut Pour que les gens restent en l'air Le Quas sur la tornade Afflue sur le temps que les mecs restent en l'air Avec 3 levels C'est exactement le temps qu'il faut Un EMP pour exploser C'est 2 secondes 5 Ou 2 secondes 4 Non c'est 1 seconde 4 1 seconde 4 Ouais mais le EMP pour qu'il explose C'est 2 secondes Ah non c'est 2 secondes 6 je crois Maintenant c'est fixe à 2 secondes 6 non ? 2 secondes 9 2 secondes 9 Ah non alors tu peux même monter plus haut en Quas 6 et 2 secondes 9 Je sais qu'avec les vieilles builds c'était 3 levels de Quas point Ok C'est ce que tu faisais Et aussi les dégâts de la tornade maintenant je crois qu'ils sont split entre Quas et Quas Ils ont changé la tornade récemment Non ils sont full Wax Bass Damage, Dead Damage Wax Ouais c'est ça Donc ils sont full Wax Il y a une tornade qui fait mal Et qui va loin On va voir ce haut niveau 16 Qu'il va décider de prendre Est-ce qu'il prend un niveau d'exhort Ou est-ce qu'il prend un niveau de Quas ? Je pense qu'il a besoin de DPS un peu maintenant mais Bah l'exhort va avoir comme 2-1 Il peut se débloquer les double fong et spirit s'il partera 4-4 Et sinon il garde un météore et un sur-strike qui fera un minimum de dégâts Et puis voilà bah c'est un bon plan Oh faut que tu fasses attention à ce soir-même Non C'est bon Il a force taf Bah là il faut back là Parce que mid ils sont pas contents Ouais il y a le Nécro 3 de Miséric qui est activé Le Nécro 3 de Vicom qui est activé Là mais là mais là mais oh Est-ce que c'est vrai quand il est tp ? Oh la la Quand c'est le troll Ouais non mais ils vont perdre tout le mid Dendy qui va arriver avec son ulti en attendant Funny qui est en train de se faire démonter Il a tué les deux Nécro 3 dans son ulti Oh ! Mais il a dû tuer quelqu'un d'autre Parce qu'il va se faire massacrer à la sortie de son hull Pupé en attendant qu'il va se faire récupérer Par l'ulti de troll Non plus du tout par l'ulti Bon histoire par le troll tout simplement Et ils ont perdu les Rax ? Pas encore 400 HP Et S4 qui va mettre un sinon sur Tolo Il faudrait vraiment le récupérer avec la Tornade Oui ça devrait passer plus les flèches de Plus les flèches Plus les H2 du Beastmaster Bien joué Il y a Francis le cochon Ah ils vont finir 7 Rax Bon travail de S4 qui est Ah oui Dendy a peut-être moins de le Glimpse Non Bon travail de S4 qui est connu pour ses capacités de cancel de TP Qui une fois de plus fait preuve Puisqu'il cancelle le TP du troll Et que le troll peut pas venir défendre Bah on connait un S4 qui cancelle les TP On le connait Rien de sortie de plus Il a bientôt Shiva par Il y a Dagger sur Puppet J'avais pas vu Ah ouais Oh ils vont vous choper Le jaune qui est Kuroki Sur la droite Là j'ai entendu le Sven Sven Stun Sven Mas auto-attaque Le Macropire Et ça part Ils ont vu la Mirana Mais la Mirana Lib Dagger Je pense que tu peux te lever assez tôt Pour aller le chercher Lib Dagger c'est compliqué Pour aller chercher la Mirana Mais au mid du coup ça fonce Ça fonce mid avec Misery Qui va Qu'est-ce qu'il fait Misery Il se coûte un peu Ouais Il a été voir s'il y avait des gens Derrière Goblack en fait Pour savoir s'il pouvait le go Ou pas Et maintenant qu'il a eu l'info Il va le go Un bébé sur une strike Qui fait le bon Pour avoir l'assist Et donc il monte Exhort maintenant Ouais Enfin en tout cas il a pris Un niveau 3 d'Exhort A mon avis Je réfléchissais Quel est le sort le plus Qui bénéficie le mieux D'Exhort Dans un build Quas Wack Je pense que c'est l'Ala Créty Parce que tout le reste C'est une question de dégâts Sur tes spells Donc avant que ce soit maxé C'est pas super utile Oh la 5 sous Oh la 5 sous Et il y a toujours les nécros 3 Donc il y a rien d'y aller Ils vont le tuer je pense Oh quoi que Non peut-être pas La tornade qui est posée Sur Pupée Ils ont mis le stun Sur Miseric Miseric qui est du coup Un peu dans la merde Quoique ils vont essayer De récupérer Pupée Qui va réussir A mettre l'ulti Après son leap La tornade qui va arriver Il va avoir le dispel Plus le stun Il n'y a pas d'ailleurs Par contre Le petit notail Il est super pour récupérer Rovoss peut-être En tout cas pour le bloquer Ils vont pas pouvoir Et ça va s'arrêter là Ils ont pris la tour peut-être En attendant Je crois qu'ils ont Je crois qu'ils ont pris La tour top En attendant Il y a 3600 sur Rovoss Il y a 3600 sur Rovoss Il va falloir commencer A DPS je pense Je sais pas ce que tu fais Avec 3 Bah moi non plus Il y a 4k gold Il a envie de faire Aegis Mais bon Ouais voilà C'est pas toi Qui décide qu'on le faire Je sais pas si tu fais Butter Juste à cause du nom De Summon Et ça s'enlève Quand même pas mal de dégâts Ouais peut-être Et il y a Esphore là Esphore qui s'est un peu emmerdé Sur le haut Le Roar qui est à partir Sur Misery Solo qui est un peu Dans la merde Non pas du tout C'est pas très bon Butter sur Troll Dans l'absolu Pourquoi ce serait pas très bon Parce que tu bénéficierais Peu de l'attach speed Bon quoi que maintenant Avec le nouveau cap d'attach speed Peut-être why not C'est pas très bon En finale T'es tellement haut En attack speed Que tu perds de l'attach speed C'est pas une stat bien rentabilisée Sur le R.B. On a eu l'EMP Complètement C'est insupportable Cette EMP Attends on a de l'EMP C'est insupportable Roshan qui revient dans Quelques secondes 30 secondes Coupé lui est en train de Push à droite Pardon Donc on a la gamine Qui a été complétée par Destructeur On en avait pas parlé 3k gold Sur ce lican La flèche qui a touché Dendy En un vie Ils sont pas au courant Ils vont peut-être l'être À un moment ou à un autre Là ils sont au courant Il y a une gemme sur No Tail Non ils vont pas le voir Par contre ils ont vu Roshan re-top Right Donc bonne info de prise Du coup il peut Voilà Il peut tranquillement Envoyer quelqu'un Faire le dessin Que No Tail vient de faire Sur la map On me dit Y'en a un qui va top Et les autres On peut compter Est-ce que le Roshan a 4 De toute manière On peut les empêcher De faire Rosh a 4 Il faut que ça soit Tu Rocky je pense Non ? Qui est top Ouais Ou même Oui que Rocky Ou j'allais dire Peupé Parce qu'il est super safe Mais il ne bouge pas très vite C'est ça le point Mais ils vont envoyer Peupé quand même Oh il va push relativement vite Avec son Star Storm Tu sais pas si c'est pas Je réfléchis toujours Aux items du troll Il va faire Butter quand même Ok ouais Honnêtement je Je demande à voir Avec le nouveau cap d'attaque speed Parce que c'est peut-être Super bien maintenant Mais on voyait Beaucoup de trolls Faire Dédalus En fait Direct après BKB En mode Le but c'est de tuer Quelqu'un sur une durée De mon bâche Alors là Butter Butter Enfin c'est Le cap attack speed Est à 600 là Ouais c'est 600 de nouveau La flèche La flèche Qui va toucher Rochane Regarde il est déjà A 545 maintenant Sans le 100 Avec son ulti 545 Il est à 365 Pour le moment Donc il va être à 600 Ouais Il va être à 600 Dédalus Qui a plus de malin Qui a se faire défoncer Comble la Camille L'ulti C'est un joli ulti Par contre Solo qui a bling dans l'ulti Ah là là Qui a se faire lui aussi défoncer Ils sont en train d'essayer De finir Rochane Le BKB est activé De la part de Rovost Pas mort Rochane Qui va tomber Rochane qui est récupéré Par Rovost Et la Aegis aussi Rovost qui est en train De défoncer tout le monde Qui défonce Meziri Il est absolument seul Ils ont probablement Le moyen de le récupérer Ouais il va perdre son Aegis Ok Il va avoir l'hémis Donc il ne faut pas Les prendre ses mises Les gars Ou alors il faut le silence La flèche qui va être envoyée Rovost qui va l'escaler Est-ce pour qu'il va se faire démonter Oh non Et le master Il va se faire d'autil Oh Rovost Oh Rovost Oui Oui Il va peut-être pouvoir Récupérer Pupé Le slow qui touche Il est arrivé à le slow Je pense qu'il est mort Pupé Il prend la flèche Ah il est voyant Ah oui Il y a une gemme en fait Ah ça fait plaisir en plus Avec ce héros Tu sais qu'il est tellement Moi c'est tellement un héros Que je trouve Faible dans l'absolu Très le trouble Son ulti est fort Mais le reste sur le héros Il est plutôt faible Et ça me fait plaisir de voir ça Le mec les a massacrés En 1v4 Parfait Parfait Génial Et ça je pense que Ça donne Un bon Navi doit se dire Putain les gars On a un troll Qui massacre tout le monde On est bien Et attends Il a combien de vols Il a 3k Il a 3k encore Là il faut faire du crit par contre Je pense Il a 439 Sans l'ulti Oh bah ça me plaît aussi T'en parlais ouais Très bien Il a 439 Ce qui veut dire Qu'il passe à 619 Avec l'ulti Il a un petit peu de 619 Ouais Du coup il s'est stack de passif Il en bénéficie pas du tout Et ainsi de suite C'est pas utile Ouais donc je pars un peu Ouais Mais bon t'as l'esquive T'es très bien BKB sur solo aussi Eh Navi qui commence à être bien Navi qui commence à être très bien Puisque les BKB sont en train de sortir Et de faire du bien On a l'ulti destructor Qui est vraiment important Pour Nothail Parce que là Sur la dernière team fight Alors je vous ai pas montré Forcément les courbes Après mais vous voyez Que Navi est bien sûr revenu Entre l'Aix D'ailleurs il doit être bien au level Il est niveau 23 ce troll Il est trop bien Il a pris Roshan presque solo Il restait plus Plus que Phoenix je crois Dans le pit avec lui Les trois autres étant morts Go Black ou Mead ? Sur Go Black ? Ouais ouais mais il y a un Vost Vost il est pas content Oh oui Robost Eh mec il attaque vite quand même NRR ça va aussi récupérer nos tails Ils ont quand même fini par tuer Go Black avec la présence de Puppé Dans le coin Puppé qui arrive à s'en sortir Pour le moment Il y a une gemme sur Dandy Donc je pense qu'ils ont vu partir Puppé Mais ça va foncer à gauche Eh mais il est massacré Oh wow Là il vend le drum Et il fait Dédalus Comme dernier item Tu penses qu'il a pris une grosse flèche Mais c'est pour le ralentir Il peut faire satanique aussi sinon Mais là ça peut tomber très vite Dans les bâtiments Parce qu'il y a l'ulti Sevent de Pop Et il y a la Battletrans Qui est là pour la T3 S'ils veulent Alors le problème C'est qu'il y a Kuroki Qui push top Ils vont plus vite Alors reflèche sur Vos C'est insupportable Ça les ralentit tellement L'ulti L'ulti qui est lâché Il faut reculer maintenant Puppé qui va Blink dedans pour mettre son Zer Storm Ouh l'ulti de Beastmaster Qui est parti sur solo Ok l'ulti a récupéré La tornade à droite Pour empêcher les mecs de partir Je crois que ça a touché personne Si ça a touché Fenix Et tout Quoi que je suis pas sûr Est-ce qu'ils vont pouvoir Vraiment récupérer quelqu'un Avec S4 S4 va très vite Il y a une flèche qui va peut-être Est plantée Là il se passe Là il se passe C'est très joli La bling Et derrière Kuroki Kuroki qui a récupéré Un kill top On a pas vu Il est en train de prendre les barracks Ouh Y'a Hervos qui arrive Ouh Ah ouais Non faut tuer Tu les Summon Tu t'en fiches du licon Les Summon De près de tes bâtiments Mec Ouais là Ils sont fous Ok bon Y'a Fenix qui vient Se créer des Summon Et il aura le licon Ok très bien au final Et Il va perdre la Raxrange Non Oui Ah si A Raxrange Il y a une dagger Il y a une dagger Ok la dagger de Fenix Il est utilisé Là il se passe juste derrière Et Faurine Je pense Oui Et oui Bon misère Il récupère la T2 A droite Ça parait un peu anodin Parce que le licon A toute la base ouverte Maintenant Et on a l'impression Que Navi est très bien Dans cette game Mais Secret Peut les rendre fous Enfin là Secret normalement C'est eux qui gagnent Cette partie Parce qu'ils ont le contrôle De la carte Qu'ils ont comme tu viens De dire Toute la carte ouverte Et que normalement Bah voilà Leur split push Devrait leur permettre De gagner cette game Mais bon C'est pas encore dit Alors On voit ce qu'il fait Une ultimator Je pense qu'il a Deux bonnes options De un c'est ce qu'il a dit Qui je pense peut être intéressant De deux ça pourrait être De disassemble son Yasha Et de faire un Manta Avec son Yasha Alors pourquoi Manta Pour le silence Pour Ouais pour l'orchid Et puis pour au final Le split push Le non ? Ouais rentabiliser son Yasha Et puis il peut virer le Sanj Après il revend le Sanj Libérer un slot Parce que Linken Je vois mal l'utilité Franchement le truc Qu'ils ont mettre le plus C'est à la limite La Romirana Et elle est pas bloquée Par la Linken C'est pour être utile Pour l'Auro Ouais l'Auro Pas sûr que c'est bien De faire un item défensif Comme ça En sixième slot Pour lui Ça va partir à droite Je crois Il a plus haut Dendy Et au mid Il TP mid Dendy Isoline je crois Ils vont casser la gueule ton Il est où le Sven Il est derrière Puppé qui va blink Ouh L'Ultile Disrupteur Qui est super Qui est bon Qu'à le personnel Avec la Tornade Ils vont tous mourir dedans Ohlala Ils vont tous mourir dedans L'Aurore à la sortie phoenique Qui est mort Rovoss Qui va tomber lui aussi Ah je sais pas Il va tuer Misery Il va tuer Probablement Misery Mais il devrait finir par mourir L'Ultile Quoique Non mais what Non mais tué le Ok ça y est Ils vont le tuer Aïe tu peux le play encore Il peut y back Parce qu'il y a Kuroki Qui a pris des Mega Creeps Oh wow Ok maintenant Il faut retourner All mid Et Dessirer les fesses Je sais pas si il peut récupérer Kuroki Il y a Dendy Qui arrive de l'autre côté Il a pris le bon chemin Il s'est fait bash Ok il y a L'Ice Pass Qui arrive derrière Ouais L'Ice Pass 2 J'ai aura bien un nouveau bash Et Kuroki va mourir Alright Est-ce qu'ils ont pas d'autre buyback Il y a Goblak Qui va repop pour défendre Je pense qu'il faut foncer mid Dendy il devrait venir Repush Puis TP mid Il y a un buyback Mais il y a un buyback Sur tout le monde Il y a un buyback Sur tout le monde Et l'ulti No take Il dispose de rang Donc là il faut Il y a plus le choix Il faut aller tout droit mid Et voilà Et sur un malentendu Ça peut passer Parce qu'on connait Le Lee Kong Qui mange la base rapidement Il a drop Il a viré son ultimate orb Et il a fait dominator A la place Je crois ouais Il a pris le contrôle D'un creep Ah pour pouvoir faire travel Pour pouvoir travel un mec back Je sais pas Du tout Parce que lui il a travel Ouais il avance son creep Est-ce qu'il peut pas aller le cacher Dans la base adverse On va donc foncer sur le trône Je dis ouais Il va travel mid Donc il arrive mid Pour prendre le mp dans les dents Et il n'y a pas de mana boot C'est débile quand même De pas avoir une paire de mana boot Ouais ça c'est dommage Parce que là il n'a pas de mana Pour son ulti Et ça peut faire la différence Il peut vraiment faire la différence Il va courir sur no tail Il n'a pas eu le temps D'activer son bkb Là il va mourir sur l'ulti disrupteur Je pense Quoique il est toujours en vie Il a pas mal de lifesteal Il va activer son bkb Il avait peur peut-être D'un seul stress D'un truc du genre Le disrupteur Il est mort Mais c'est Hrvost qui est important Il y a Kuroki qui est à droite Ouais Oh il a pris une flèche Hrvost C'est vrai Il prend le roi Kuroki est sur le trône Terminé Le GG va être annoncé je pense C'est trop dommage C'est trop dommage La vie qui avait presque Presque réussi à le faire Et le GG a annoncé En 45 minutes Secret qui gagne Cette première game Du BO5 Alors là je pense que c'est Enfin A mon avis On peut pas dire C'est une histoire de draft Parce qu'en Captain Draft C'est très bizarre De dire c'est une histoire de draft Ah le draft est très En faveur de secret quand même Ouais clairement C'est un avis A pas les armes Pour répondre Contre ce split push Constant Avec le héros Non vraiment Mais bon C'est le Captain Draft C'est le Captain Draft aussi Qui veut ça Et puis si vous nous écoutez Depuis la Dota TV N'hésitez pas à passer sur le chat Disponible sur jeuxvideo.com Dans l'onglet Web TV Dota 2 A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada